Merci de nous rejoindre pour ce nouveau point de l'actualité sur RTI 1. Bonjour à vous tous. Le sommet extraordinaire de la CDAO s'est ouvert hier à Accra au Ghana. Il y a question de l'épidémie à virus Ebola, mais aussi et surtout d'après Blaise Kompahoré au Burkina Faso. Neuf chefs d'État ont répondu présents à ce sommet, dont le président ivoirien Alassane Ouattara qui accueille Blaise Kompahoré chez lui à Yamsoukro. Les émissaires de la CDAO et de l'ONU qui étaient à Ouagadougou sont également présents à ce sommet. Il va refermer ses portes aujourd'hui vendredi. Les chefs d'État devraient publier un communiqué à l'issue de la rencontre. Au lendemain de l'annonce faite par la CDAO d'un calendrier pour la sortie de crise sur place au Burkina Faso, le lieutenant-colonel Isaac Zida a jugé que l'essentiel était de faire des élections dont les résultats seront acceptés de tous. Un consensus a déjà été trouvé sur les critères de choix de la personnalité civile qui va diriger la transition. Reste à se mettre d'accord sur un nom. La Côte d'Ivoire a célébré hier la journée de la mer. Le ministre des Transports annonce d'importants projets pour renforcer les capacités des ports autonomes d'Abidjan et de San Pedro. Il annonce également que le pays va accentuer la lutte contre la piraterie, les vols à main armés sur les navires et dans les océans. Troisième jour du Salon international du livre d'Abidjan, SILA. Les acteurs du livre, éditeurs, distributeurs et passionnés de lecture, tous ont fait le déplacement à ce grand événement du livre. Éditeurs, distributeurs, libraires, imprimeurs, auteurs, lecteurs, bref, tous les acteurs du livre sont présents au Salon international du livre d'Abidjan. Abidjan, l'importance d'Abidjan, de l'économie ivoirienne se devait d'avoir son Salon du livre. C'est chose faite maintenant. Ma structure existe depuis 12 ans, mais il est très important que nous participions à ce genre de manifestation qui véritablement nous permet de montrer notre savoir-faire. Les auteurs sont également à l'honneur à ce Salon. Durant les cinq jours, il est prévu plusieurs séances de dédicaces. Les auteurs pourront à cette occasion présenter leurs différentes œuvres. J'ai voulu être à ce Salon-là pour, n'est-ce pas, donner ma contribution, ma petite contribution, mais aider aussi à la promotion de cette lecture qui peine à monter. Il n'y a pas de meilleure tribune pour les auteurs pour venir faire des dédicaces, se faire connaître et puis nouer des contacts. Parce qu'un écrivain fermé, c'est un écrivain qui meurt. Pour cette cérémonie d'ouverture, l'on a pu constater un engouement au niveau des écoles. Signe que le livre reprend ses droits dans le cœur des élèves. Lorsque je ne suis pas en train de faire des dédicaces, je m'exerce à la lecture. Parce que, comme on le dit, le livre recouvre le savoir. Le savoir se trouve dans le livre et il faut creuser le livre pour avoir ce savoir-là. On lit à la maison, mais je pense que venir ici, c'est une occasion pour nous de connaître les auteurs et d'en savoir plus. Un bon point de cette septième édition, c'est la participation de certains éditeurs de la sous-région et des acteurs étrangers de l'industrie du livre. C'est-à-dire effectuer le déplacement pour nouer des contacts avec des éditeurs ivoiriens. Les relations se sont établies avec les éditeurs, consiste à numériser le livre, c'est-à-dire à le convertir en un fichier qui puisse être accessible sur un support numérique. Nous entendons parler toujours du SILA, mais nous n'avons jamais participé. Cette année, notre maison d'édition a décidé personnellement de participer à cette septième édition du SILA. Le SILA 2014 enregistre des innovations, entre autres, la mise en place d'une bibliothèque permanente qui va récompenser les meilleurs lecteurs durant le salon, un espace café littéraire et un espace de convivialité et de restauration. Le président français François Hollande en direct à la télévision hier soir. Fiscalité, chômage, grands projets. Il a fait le bilan à mi-parcours de son mandat. Une information principale en ressort. Plus de hausse d'impôts à partir de 2015 et cela jusqu'à la fin de son quinquennat. Jérusalem toujours sous tension avec de nouveaux appels à la manifestation ce vendredi, toujours en direction de l'esplanade des mosquées. Les autorités réaffirment cependant l'interdiction d'accéder à la mosquée à tout homme âgé de plus de 35 ans en ce vendredi, jour de prière collective pour les musulmans. Et c'est la fin de ce Flash Info, un autre point d'actualité à 13h sur RTI 1. Merci d'avoir regardé cette vidéo !